Comme tous les mercredis, je fais des pâtes. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Je commence à couper l'ail avec un couteau à steak de manière très fine, de façon à ce qu'il fonde dans la sauce. C'est une bonne recette. Ensuite, je rajoute des piments, des lardons et de l'huile d'olive. Jimmy les adorait. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est lui, c'est Jimmy. S'il voulait faire cracher le morceau à quelqu'un, il y arrivait sans problème. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu sais, tu ne devrais pas jouer au plus malin avec moi. Ça pourrait te coûter très très cher. Tu crois qu'on peut le faire à moi ? Tu crois vraiment qu'on peut le faire à moi ? Écoute-moi bien, espèce de raclure de chiottes, face de paix, moisie, morceau de merde, décongelée. Je vais t'éclater la tronche et les flics la retrouveront dans un désert. Tu m'as compris ? Bref, on formait un duo d'enfer. On faisait rentrer du fric, Paul y était content. Et on faisait ce qu'on voulait. On était des affranchis. Il n'y avait qu'un problème au début. C'était mon père. Nicolas ! Qu'est-ce qu'il y a, pape ? C'est une lettre de l'école. Ils disent que ça fait deux mois que tu n'es plus allé en cours. Comment t'expliques ça ? Bon, rien ! C'est comme ça que t'es élevé, hein ! Espèce de p'tit coup ! Arrête, papa ! Arrête ! Fils de p'te ! Jimmy, je ne peux plus bosser pour toi. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est tout. On a reçu des lettres de l'école et mon père m'a foutu une dérouille. Excusez-moi. Oui. Viens par là ! Tu connais ce gosse ? Ouais, ouais. Tu sais où il habite ? Ouais. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, plus aucune lettre de l'école n'arrive chez lui. Plus aucune lettre de l'école. J'espère bien que t'as compris. Et voilà. Plus de lettre du surveillant général. Plus de lettre de l'école. En fait, plus de lettre du tout. Lui, c'est Epaulie. Le caïd des caïds. Il passait son temps à renifler son cigare et à compter les bifetons que ses hommes lui apportaient. Il en avait une centaine à son service. À cette époque-là, ça faisait déjà un bail que je bossais avec lui et Jimmy. Il voulait nous voir à propos d'un casque qu'il avait organisé dans un casino. Ça devait se passer avec Henry Worley. Une pauvre fiotte qu'il avait ramassée dans la rue. Comme ça, en cas de pépin, c'est lui qui prenait tout dans la gueule. Le casino, c'est enfoiré de Cicero. C'est un bon plan pour s'en mettre plein les poches. Tu sais déjà comment t'y prendre ? Faites pas de billes, j'ai déjà tout prévu. Tu peux compter sur nous, Pouly. ... ... Sous-titrage FR ?